Henrietta Lacks est en 1920 en Virginie. La même ou quatre générations plus tôt, ses ancêtres étaient esclaves et travaillaient dans les champs de coton. A l'âge de 30 ans, on lui diagnostique un cancer du col de l'utérus. Pendant son traitement, des médecins lui prélèvent à son insu et sans son consentement un échantillon de cils cancéreuses pour des travaux de recherche. Henrietta Lacks meurt de son cancer à l'âge de 31 ans, le 4 octobre 1951, dans le pavillon de l'hôpital où étaient soignés les Noirs, laissant cinq enfants derrière elle. Les cellules d'Henrietta étaient particulières et se reproduisaient très rapidement. Elles devinrent ainsi les premières cellules humaines immortelles cultivées en laboratoire. Cette lignée cellulaire fut appelée la lignée ELA pour Henrietta Lacks et est à l'heure actuelle la lignée standard pour toutes les études de cancérologie et de biologie cellulaire effectuées sur des cellules humaines. Tous les scientifiques travaillent donc avec les cellules issues du corps d'Henrietta Lacks. Elles ont été achetées, vendues, emballées et expédiées par milliards aux laboratoires du monde entier. Ces cellules sont l'origine de certaines percées médicales les plus importantes du XXe siècle. Le vaccin contre la polio, la chimiothérapie, la fécondation in vitro, le séquençage génétique, le clonage et beaucoup d'autres. Les cellules d'Henrietta Lacks pèsent plus de 150 millions de tonnes, alignées bout à bout. Ces cellules ont été utilisées dans le cadre de projets de recherche sur les gènes responsables du cancer et ce qui les élimine. Elles ont contribué à mettre au point des médicaments pour traiter l'herpès, la leucémie, la grippe et la maladie de Parkinson. Les cellules ELA font l'objet de plus de 11 000 brevets à travers le monde. Aujourd'hui encore, chercheurs et médecins poursuivent des études dans lesquelles ces cellules jouent un rôle majeur. Des entreprises se sont fortement enrichies grâce aux cellules malades ayant causé la mort de cette femme enterrée sans même une pierre tombale. Sa famille n'a jamais perçu le moindre centime de ce commerce. Cette femme, Henrietta Lacks, a contribué sans le savoir au plus grand moment de l'histoire de la médecine. Pour aller plus loin, je vous recommande vivement de lire l'ouvrage de Rebecca Sklout qui s'intitule « La vie immortelle d'Henrietta Lacks ». Je vous indiquerai le titre de l'ouvrage juste en dessous de la vidéo. Merci.